Hello à tous les internautes, merci à vous de me suivre sur HSM. C'est une move drive formation, c'est un plaisir de refaire des vidéos pour vous. Vous avez dû voir dans des anciennes vidéos comment faire 1er arrêt, 1er, 2er, 2er arrêt. Et bien maintenant on va voir 1er, 2er, 3er, 3er, 2er arrêt. Vous avez toujours accès à l'ensemble des commandes présentes pour vous aider. Le levier de vitesse, les pédales, les tours minutes devant vous, l'extérieur et ma présentation avec les explications de ma part. Le but de cet objectif et de ce cours est de faire 1, 2, 3, 3, 2 arrêt. Donc techniquement là, si on résume, vous devez savoir faire 1er, 2er, 2er arrêt. Avec un dosage de frein correct, avec une accélération au démarrage et très peu de calage. Maintenant on va travailler 1, 2, 3, 3, 2 arrêt. On va reprendre tout de suite le 1er, 2er, 2er arrêt. Je débraille à fond, vers moi en haut je passe la 1er. Je relève l'embrayage délicatement en accélérant. Je lâche l'accélérateur, je débraille, je passe la 2 puisque je suis en sur-régime, je suis à plus de 20. Et on l'entend au bruit aussi. Je lâche l'accélérateur, je débraille à fond, donc point mort tout droit, je passe la 3 et non pas la 5. Beaucoup d'élèves se trompent. Je suis en 3ème. Ensuite je freine, je débraille, je passe la 2. Je relève l'embrayage tout en maintenant le pied sur le frein pour m'arrêter à l'arrêt de précision. Je débraille et je freine délicatement pour m'arrêter. Je peux revenir au point mort tout de suite pour faire ce qu'on appelle une éco-conduite et avoir une conduite beaucoup plus économique puisque le véhicule, s'il est équipé du mode start and stop, start and stop s'arrêterait. Donc on repart à nouveau. Je débraille à fond, je passe la 1er vers moi en haut, je relève l'embrayage, j'accélère. Là je vais tourner à gauche. En restant bien à droite. Je lâche l'accélérateur, je débraille, je passe la 2, je relève l'embrayage et je continue. Je lâche l'accélérateur, je débraille, point mort tout droit, je relève. Et là je vais faire ce qu'on appelle un arrêt d'urgence, c'est-à-dire que le feu était orange et il est passé au rouge. Comme vous pouvez le voir, je me suis arrêté en 3ème. Donc il est possible de s'arrêter en 3ème. On n'est pas toujours nécessaire de faire 1, 2, 3, 3, 2 arrêts dans certaines situations comme celles que je viens de vous décrire ici. Il n'y avait personne derrière moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai gardé le pied sur l'embrayage, j'ai freiné, je me suis arrêté en 3 tout simplement. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il est possible de faire dans ces situations qui sont précises. N'oubliez pas, le plus important, pour ceux qui regardent mes vidéos ou si vous découvrirez la chaîne, le plus important c'est la sécurité. Seule la sécurité compte, le plus important c'est la sécurité. D'accord ? Voilà, on débraille première, on va repartir. Voilà, on est en première. Je lâche l'accélérateur, je débraille, je passe la 2, je relève l'embrayage et je continue. Donc devant moi le feu, il est rouge, donc je vais rester en 2 tranquillement. Ce que vous devez comprendre aussi c'est que 1, 2, 3, 3, 2 arrêts, on l'utilise énormément, mais vraiment énormément quand on est en agglomération. Bien sûr, il va de soi que si vous ne savez pas gérer 1, 2, 2 arrêts, c'est compliqué. Allez, on est reparti. Première elle est mise, j'accélère un peu, je garde bien le pied au point de patinage pour repartir. Je passe la 2, je vais me mettre à gauche, encore à gauche, je suis en deuxième, je passe la 3, point mort vers le haut, c'est la 3. Procédure de rétrogradage, je freine, je débraille, je mets la 2, je relève l'embrayage en dosant bien mon frein et pas trop, je débraille à fond et je freine pour m'arrêter de manière précise. Je reviens au point mort. Voilà, donc vous venez de voir 1, 2, 3, 3, 2 arrêts. Cette procédure demande énormément d'entraînement en agglomération, sur des grandes lignes droites, avec des arrêts de précision. Donc à ce stade, vous devez être capable de faire démarrer en première, faire 1, 2, 2 arrêts, vous arrêtez à un endroit de précision et faire 1, 2, 3, 3, 2 arrêts avec la procédure de rétrogradage. J'espère que cette vidéo aidera beaucoup de personnes pour comprendre notamment la gestuelle des pédales, mais aussi le dosage de l'accélérateur, le point de patinage et le relevé, l'exécution un pied chassant l'autre sur les pédales d'accélérateur, frein et d'embrayage. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, un petit pouce bleu ça fait plaisir, laissez-moi un commentaire si vous avez besoin. Toutes les informations sont dans le descriptif ci-dessous. Sur ce, je vous invite à me laisser des questions si c'est nécessaire. A très bientôt sur la chaîne MoveDrive. Sous-titrage ST' 501